Bonjour, je viens de vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 18 janvier, pour la semaine du lundi 18 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Alors, ça démarre bien, ça démarre bien pour les signes de terre, mais c'est bon jusqu'à mardi, en gros 21 heures. Bon, mes signes de terre, un début de semaine tout à fait tonifiant, positif, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour nous ? Il y a le soleil, principe de force, de vitalité, qui actuellement est encore en Capricorne. Il est dans Capricorne, lundi-mardi. Lundi-mardi, taureau, Capricorne, Vierge, Poisson et Scorpion, les cinq en question, vous êtes encore dans cette dynamique active. On termine ce qui est lancé, on termine ce qui est en place, on termine ce qu'on a initialisé, parce que le climat est bon et super porteur. Et puis, il y aura une autre planète dentaire, je reviendrai tout à l'heure. Pour vous cinq, ça démarre super bien. Ensuite, à partir de mardi soir, 21 heures, le soleil quitte le Capricorne et entre en Verseau. Il n'y a plus qu'une... C'est une libération. J'aime bien les planètes en signe d'air. J'aime bien les planètes en signe d'air parce que ça encourage la communication. Et d'ailleurs, à ce sujet, la communication, en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de Mercure. Vous allez voir à quel point c'est important. Mercure, on parle de l'ascendant, le soleil et la lune, mais Mercure, on n'en parle pas assez. Je vous ferai un rapide petit tour, un truc que j'aime bien faire. C'est toujours bon d'un point de vue mémo-technique. OK. Donc, on l'a vu, début de semaine, super bon point de vue de terre. À partir de mardi soir, la donne change. Pourquoi la donne change ? Parce que l'énergie du soleil, c'est quand même le truc central, entre en Verseau, c'est ce qu'on vient de voir, et va alimenter et nourrir pendant tout le reste de la semaine, et en théorie pendant trois semaines dernières, toutes les énergies air, tout ce qui invite à l'échange, la fluidité, la communication, soleil passe en Verseau, soleil apporte de l'énergie, de la force, de la vitalité, à qui ? À mes Verseaux, bon anniversaire pour le premier décan, mais également à mes Gémeaux et mes Balances. On arrive, enfin, pour vous trois, dans un truc qui est meilleur, qui est bien meilleur. Et puis, si, parce que le soleil va rejoindre tout un paquet de planètes qui sont déjà en Verseau, toujours cette dynamique de libération, d'air, d'oxygène, de contact, d'échange sur lesquels il faut s'axer. C'est la solution, la sortie, l'ouverture, la nouveauté. Ouf, dès qu'on peut, on maintient les liens. Donc, soleil Verseau, pour qui c'est super bon, pour qui on démarre une période extrêmement positive. Mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances et mes Béliers, mes Sagittaires. Vous cinq, on amorce vraiment un truc carrément sympa, carrément positif, carrément libérateur en quelque sorte. Bon, on fait avec les contraintes qu'on a, qu'on connaît, qui sont là, qu'on a sur le dos. On sait, on compose, mais dans tous les cas, l'accent va être mis sur davantage d'esprit positif, constructif, voire le bon côté. Et surtout, surtout, créer l'interface avec les autres, retrouver cette fluidité relationnelle, même en coup de téléphone. Maintenant, on a plein de trucs sur les réseaux sociaux. Il faut maintenir, maintenir le lien. Il faut retrouver ça. C'est l'axe numéro un, majeur, central. C'est l'axe de l'année, en gros. Recréer du lien. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure, le mental, qui actuellement est en plein milieu du signe du verso. Mercure, je l'aime. Je l'aime parce que c'est l'outil fluidifiant. Ce sont des mécaniques. C'est le premier outil sur lequel on s'appuie pour être dans l'échange avec les autres. Et en verso, il est dans l'ouverture. Je vous ferai la vue sur Mercure après, j'ai dit. Il est très open, donc il apporte une sorte de créativité en verso, de fluidité relationnelle, d'ouverture d'esprit. Il ouvre les champs de conscience en verso. Il permet de voir les choses sous des prismes différents, de voir les choses de manière complètement différente. Donc, très ouverte, en fait. Donc, toujours Mercure, le mental, favorisons la communication. Pour mes signes d'air, ça démarre. C'est bon, c'est positif. Qui communique mieux ? Mes gémeaux. Vous, c'est votre façon de fonctionner globale. Mais également mes balances. Et puis mes verso. Tout est bien. Et puis, ça donne un petit coup de pouce à mes béliers par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés. Et à mes sagittaires. Mes sagittaires, communiquez. Et quand Mercure est beau, on est moins dans le rendre dedans direct. On est moins dans... On envoie la sauce, on discompense, etc. On le dit. Mais on y met les formes. C'est très important. Le principe de la communication, c'est simple. Quand vous cherchez à rentrer dans l'oreille de l'autre, si on monte en volume, on rentre en force, mais on rentre une fois. Après, en face, derrière, on a un blocos, on a un mur, mais les interlocuteurs sont complètement sur la défensive. Donc, c'est très, très important, Mercure, de communiquer avec toute la finesse qui va bien. Le but, c'est de rentrer dans l'oreille. Ce n'est pas de rentrer en force, c'est de rentrer en souplesse pour qu'il y ait une interface, une communication et un échange qui durent. Et c'est ça le plus important. Bon, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus. Vénus, l'amour. Vénus, c'est en Capricorne. Elle démarre la semaine à 12 degrés du Capricorne. Vénus met un coup de douceur, de baume, de souplesse, de rondeur, de gentillesse. Vénus, on a envie d'être aimé, on a envie de relations amoureuses, on a envie que ça se passe bien sur le plan contact, on a envie d'avoir une fluidité émotionnelle, en quelque sorte. Donc, Vénus veut du bien toute la semaine à mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons, mes Scorpions. Vous, sur le plan du cœur, on est dans une dynamique sympa. C'est dit. Après, il y a Mars, Mars en Taureau. Mars en Taureau, il est très actif, il est très concret, il met du temps, il gratouille, il chauffe, etc. Et puis, une fois qu'il bosse, il bosse comme quatre. Mais il y a toujours un temps de réponse avec Mars en Taureau. Mars en Taureau, il apporte de l'énergie à qui ? À mes Taureaux. En ce moment, ça vous secoue, mes Taureaux. Ça vous remue, surtout qu'il y a Uranus dans le coin, donc ça en rajoute une couche. Il veut du bien à mes Vierges, Mars l'action. Il veut du bien à mes Capricornes, c'est votre maître aussi, après Saturne. Vous trois, super positif. Et puis, si Mars est en Taureau, il veut du bien à mes Cancer. À mes Cancer, il veut du bien à Mars. En ce moment, on retrousse les manches. J'adore cette expression. J'ai mis un truc avec des manches longues. On y va, on avance. Mais Cancer, c'est le moment de bouger. Vous le savez, parfois les planètes sont un peu lentes, donc je peux être un peu redondant. Mais tout ce qui traînasse, tout ce qu'on a mis de côté, en ce moment, il faut résoudre. On jette, on se débarrasse, on tourne la page. Et puis, bien évidemment, si Mars est en Taureau, il veut du bien à mes Poissons. Toujours le rapport 2-10. Que des belles énergies à vous aussi. Très actif, ce Mars. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a également Jupiter. Jupiter, on le sait, en Verseau. Saturne en Verseau. On a vu Soleil qui rentre en Verseau. Mercure qui rentre en Verseau. Ça fait un gros paquet en Verseau. En ce moment, on est dans des spirales complètement nouvelles. C'est psychique, mais en même temps, ça ouvre des possibilités. On change le prisme. On change l'angle. On reconsidère tout ce qu'on considérait comme établi, comme verrouillé, comme bloqué. Et on modifie l'approche qu'on a des situations. Et très souvent, avec cet apport uranien Verseau, on s'offre, se présente la perspective de changer d'angle. Et changer d'angle, ça ouvre toujours des ouvertures. C'est l'idée. Allez, je vous avais dit, pour terminer, je vais vous faire un petit tour sur les Mercures. Parce que Mercure, moi je suis un Mercurien. Un Mercurien, c'est qui sont les Mercuriens ? Ce sont les Gémeaux et les Vierges. Notre plaide maîtresse, c'est Mercure. La communication et l'échange. C'est notre truc. C'est notre outil. Et en fonction de l'endroit où vous l'avez à la naissance, on a tous Mercure quelque part, dans un signe. Chacun le sien, en fait. Et il prend une couleur tout à fait particulière qui va conditionner notre manière de nous exprimer, de penser, de communiquer, de transmettre de l'information, et donc d'avoir un retour sur l'information qui va être calibré en fonction de ce qu'on va émettre, en grande partie. Et bref, si je vous le fais vite fait, comme ça pour le fun, de mémoire, quand Mercure est en Bélier à la naissance. Mercure en Bélier, ça donne des profils convaincants qui vont droit au but. C'est très direct, Mercure en Bélier. Quand on est né avec Mercure en Taureau, c'est un Mercure bon sens pratique. On a besoin de goûter, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de sentir. Il faut qu'on ait un réflexe quasi tactile sur les informations pour les assimiler. Mais une fois que c'est compris, c'est bien compris. Mercure en Gémeaux, c'est le plus rapide de tous. Mercure en Gémeaux, c'est une maîtrise. Donc, il phosphore à 200 à l'heure, il y a 10 idées à la minute, c'est le plus rapide. Donc, ça donne des débits en matière de communication assez vifs, assez rapides. Et puis, l'interaction en matière de communication, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des trucs à raconter avec Mercure en Gémeaux. Très à droit, en fait. Mercure en Cancer, ceux qui sont nés avec Mercure en Cancer, c'est la mémoire Mercure en Cancer. C'est Marcel Proust qui avait ça. On connaît l'histoire de la Madeleine de Proust qui bouletait chez sa tante Léonie quand il était enfant. Et dès qu'il en mangeait une adulte, ça remontait les émotions, l'intelligence affective, en fait. C'est ça, Mercure en Cancer. Mercure en Lion, excellent pour les visions d'ensemble, vision globale. On chope l'information directrice. On va directement au cœur de cible. Mercure en Vierge, ça donne d'excellents communicants, mais parfois, ils rentrent un peu trop dans le détail, d'excellents analystes qui peuvent être très pointus, précis, pointilleux, etc. Moi, j'en ai un, Mercure en Vierge, c'est peut-être pour ça que je communique beaucoup. On a besoin dans la communication, mais la communication pratique, concrète. Mercure en Balance, l'esthétisme, le raffinement, la poésie, la souplesse, la dextérité à choisir le mot juste qui prend en compte l'équilibre relationnel. Ça donne une sorte de goût et d'esthétisme assez raffiné. J'aime beaucoup Mercure en Balance au niveau de la communication. Mercure en Scorpion, quand on est né avec Mercure en Scorpion, ça donne des intelligences qui profondent. On va au fond des choses. On décortique beaucoup de psychanalystes, d'enquêteurs au Mercure en Scorpion. On aime bien creuser. Lorsqu'on est né après avec Mercure en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, c'est la flèche de vérité. C'est « Ah ! » On dit ce qu'on pense, ce qu'on a sur le cœur, et puis on l'envoie en vrac comme ça. Donc, plus on le canalise, mieux c'est, parce que ça rentre mieux sans que ça brûle, c'est clair. Mercure en Capricorne, ça me donne ce qu'on appelle les rois de la synthèse. Ils sont exceptionnels pour faire des synthèses. C'est-à-dire qu'ils laissent parler tout le monde, et puis ils terminent en disant « Tac ! » « Toi, t'as dit ci, toi, t'as dit ça, tac, tac, en 20 mots, c'est plié, on va droit au but. » Parfois, les aspérités avec Mercure en Capricorne font qu'ils disent les choses de façon un peu rêche. Ils sont dedans. Il y a une analyse pure, mais parfois, ça peut être un peu cinglant. Voilà, c'est dit. Mercure en Verseau, c'est celui qui est dans l'air en ce moment, là, ces jours-ci, c'est l'ouverture. Je les appelle les intelligences prométhéennes. Pourquoi Prométhée, celui qui a donné le feu aux hommes ? Donc, il y a une disposition à distiller un savoir, souvent en avant-garde, faire attention à ne pas être trop en amont avec Mercure en Verseau, parce que sa capacité intellectuelle à comprendre les systèmes, les schémas, les idées, les concepts est plus marquée que chez les autres. Et puis, toujours, ce réflexe de voir ce qui est hors des sentiers battus et assez aigu, ça donne des intelligences assez étonnantes, sur un plan philo, réflexion, etc. Je l'aime beaucoup. Et puis, enfin, il y a Mercure en Poisson, qui est un Mercure extrêmement intuitif. Mercure en Poisson, il sent les choses. Il ressent, il s'imprègne, quel que soit ce que vous leur racontez. Il y a une sorte de voix-off qui leur dit « mais il me dit ça, il veut ça, voilà ce qu'il a derrière la tête ». C'est de l'intelligence émotionnelle, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou sur Mercure. Ça change, j'essaie de vous distiller à chaque fois un peu d'infos techniques, parce que comme ça, on apprend tous ensemble, ce qui est le but. Moi, j'aime bien communiquer quand on a un peu de retour. C'est plus riche, on va plus loin, c'est tout bête. Voilà. C'est dit, c'était notre horoscope. C'était notre horoscope de cette semaine du lundi 18 janvier. Mille merci, mille merci pour vos likes, mille merci pour vos gentils commentaires, mille merci pour vos abonnements. Je suis ravi, c'est clair. Et puis voilà, on se dit à très vite, à bientôt, à la semaine prochaine. Je vais vous faire un truc sur la prochaine pleine lune qui arrive. Elle est assez étonnante, celle-là, elle est assez aiguë. Allez, c'est dit. On se dit à très vite.